Mes chers camarades, bien le bonjour ! Paris Police 1900, ça c'est du titre efficace, on comprend tout de suite. C'est une série policière qui se passe à Paris en 1900, mais surtout c'est le titre de la dernière création originale de Canal+, dans le domaine des séries historiques. Une œuvre noire avec des enquêtes, des personnages pas toujours très gentils et surtout une ambiance de fou. Ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé d'en parler et avec mes récentes aventures du côté des voyous du Paris des débuts du XXe siècle, ça m'a donné envie de jeter un œil, de me faire une idée et de vous donner mon avis là-dessus en fin d'épisode. Je vous propose donc un rapide tour d'horizon de la série Paris Police 1900, sans spoiler ! Au début du XXe siècle, Paris est un des centres du monde. En centre-ville, Haussmann a rasé les taudis qui sont relégués dans la zone tout autour de Paris. On lui doit aussi la construction de l'Opéra Garnier. En moins de 50 ans, Paris accueille pas moins de cinq expositions universelles où toutes les nations viennent construire leurs ambassades, l'occasion de voir naître la tour Eiffel et le tout premier métro. Cette ère de paix et de prospérité dure depuis 1871. C'est la légendaire Belle Époque, où Paris rayonne sur tout le continent européen et attire les gens du monde entier avec ses spectacles et ses divertissements extravagants. À Paris se crée l'art de demain. Et la série Paris Police 1900 va complètement ignorer tous ces beaux aspects pour nous plonger dans un Paris sordide, criminel et surtout antisémite, du fun à l'état pur. Petite remise en contexte pour que vous compreniez bien les choses. Je vous rappelle quand même le contexte. Suite au XIXe siècle, l'Etat-nation et la démocratie se sont imposés. Mais comment définir une nation faite de Bretons, de Bourguignons, de Provençaux ? Comment la pensée vis-à-vis d'un empire colonial, composé de peuples encore plus différents ? L'opinion publique s'enflamme, on débat par presse interposé, et chaque nouvelle doctrine vient enrichir l'échiquier politique. Certains se souviennent de la guerre de 1870, ils veulent une revanche sur les Prussiens et sont anti-Allemands. D'autres retiennent plutôt que la République a massacré les communards en 1871. Ils sont alors anti-républicains, tout comme les royalistes d'ailleurs. Et une bonne part des socialistes est au contraire ultra-républicaine, mais forcément anticléricale. C'est un peu compliqué, et on arrive surtout à définir la France non pas pour ce qu'elle est, mais surtout pour ce qu'elle n'est pas. C'est une vieille habitude, on n'est pas allemand, on n'est pas anglais, et surtout on n'est pas juif. A l'anti-judaïsme médiéval et religieux succède l'antisémitisme. On rejette le peuple juif précisément parce que c'est une nation sans état, une communauté internationale. Du coup, le complotiste peut croire que cette communauté est un réseau d'influences qui complotent. L'ouvrier peut y voir des patrons, capitalistes et exploiteurs. Le militaire peut se l'imaginer en traître, qui a servi les Allemands. Et le chrétien, pourtant héritier du judaïsme, peut y dénoncer le peuple qui a trahi le Christ. Bref, au début du XXe siècle, l'antisémitisme est un sentiment très fort et socialement acceptable pour beaucoup de Français. Et ça, c'est un des thèmes principaux de la série. Dès le début, il est question du procès de Dreyfus, un juif accusé d'espionnage pour l'Allemagne. Puis une scène nous montre Jules Guérin, directeur du journal L'Anti-Juif, s'en prendre violemment à un vendeur du journal L'Aurore. L'Aurore qui est précisément le journal où Émile Zola avait écrit « J'accuse pour défendre Dreyfus ». L'infâme Jules Guérin profite de la haine contre Dreyfus pour écouler ses tirages, accusant un immense complot juif international. Et en plus de se faire plein de pognon, il écrase la concurrence à coup de matraque. Tout ça quand même dans un contexte bien particulier puisque Dreyfus peut-être serait innocent et il va être jugé à nouveau. La capitale est ébranlée par la nouvelle. A l'annonce du procès, les ligues nationalistes, les antisémites mais aussi les anarchistes se réveillent. Ce sont des dizaines de milliers d'hommes potentiellement armés qui sont prêts à s'entre-déchirer. Paris est un immense champ de bataille de 2,7 millions d'habitants. Oui oui, vous avez bien entendu, 2,7 millions. C'est quand même 500 000 habitants de plus qu'aujourd'hui parce que la population ne s'est pas encore déversée dans les banlieues. Et assis de façon assez inconfortable sur cette immense poudrière, on retrouve à peine 8 000 policiers pour maintenir l'ordre. Autant vous dire que la ville est un peu sur le point d'exploser. Pour maîtriser la situation, on rappelle Louis Lépine, l'ancien préfet de police. Le seul homme de fer capable de sauver Paris du chaos. Et c'est le second grand thème de la série. On découvre le quotidien de la police de l'époque, qui cherche à se réformer par tous les moyens. On découvre assez vite que prendre les empreintes digitales, mais aussi la fameuse photo de face et de profil des criminels, est une invention de l'époque. Ce protocole a d'ailleurs été institué par le criminologue Alphonse Bertillon, un autre personnage de la série. Bertillon a également systématisé l'anthropométrie des suspects, c'est-à-dire prendre les mesures de leur corps, comme le tour de la tête, la hauteur du front, la longueur du pied, etc. pour pouvoir les identifier en cas de récidive. Autant de protocoles scientifiques qui poussent l'écrivain Arthur Conan Doyle à confesser, dans Le chien de Baskerville, que Bertillon est le premier enquêteur du monde, Sherlock Holmes n'étant que le deuxième. Buuuuh Sherlock Holmes ! Buuuuh ! T'es nul ! Vive Bertillon ! Le préfet Lépine de son côté créé la Brigade des Policiers Mobiles, des postes téléphoniques dans tous les commissariats et un numéro d'urgence gratuit, l'ancêtre de nos numéros d'urgence. Je vous avoue que j'avais fait quelques recherches avant de commencer la série et j'ai vraiment halluciné sur le nombre de détails historiques et techniques hyper pointus qu'on peut y retrouver, sur cette époque, sur les personnages qui ont existé, pensé et parfois agi, comme on le voit à l'écran. Les frères Guérin, l'avocat de Jeanne Chauvin, la courtisane Marguerite Stanail, le sous-préfet Puy-Barreau et même le président Félix Faure qui meurt bel et bien après une fellation, ce dont on a parlé dans l'épisode sur les femmes fatales au tout début de la chaîne, à une époque qui me paraît aussi lointaine que 1900. En moins drôle et beaucoup plus choquant, on retrouve à un moment le personnage de Jules Guérin qui prononce un immonde discours antisémite. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Même son public est un peu choqué au départ dans la série et vous verrez très vite de quoi je parle si vous prenez le temps de la regarder. Ce discours, j'ai eu du mal à y croire tant la violence était hallucinante, mais il a bien existé. Et bien sûr, plus on connaît la période, plus on va pouvoir profiter des allusions et des petits clins d'œil historiques. Par exemple, à un moment de la série, des criminels font le coup du ramoneur pour tuer quelqu'un. Là encore, je ne vous montre rien et je vous laisse imaginer ce que c'est, mais ça fait directement référence à la mort suspecte d'Emile Zola, pour laquelle on avait pensé à ce fameux coup du ramoneur. Et même l'intrigue principale, l'enquête policière, s'inspire d'une véritable affaire criminelle de 1899. Alors justement, on va un peu en parler de cette enquête, mais promis, je ne vais rien vous spoiler. Tout commence lorsque le président Félix Faure meurt d'un arrêt cardiaque lors d'un rapport sexuel avec sa maîtresse. Dès le départ, on a donc un homme, un président, qui meurt. Et celle dont on va suivre les aventures, une femme, Marguerite Stanisle, qui devient le centre de l'histoire. En effet, parce qu'elle a été l'amende du président, elle est considérée comme une personne d'influence qui détient des secrets d'État. La police va l'utiliser comme agent infiltré au sein des ligues, un milieu particulièrement dangereux. Parallèlement à ça, le jeune inspecteur Antoine Jouin doit faire ses preuves dans la police. Mais révolté par un homme qui bat sa femme et porte plainte contre elle pour adultère, Antoine l'agresse. Car oui, on pouvait porter plainte à l'époque et la femme pouvait être sanctionnée par la loi, emprisonnée, etc. Bien sûr, en théorie, la violence conjugale est interdite, mais elle est assez courante. Bref, la bourde d'Antoine le pousse à se plonger dans une enquête sordide puisqu'on a retrouvé une mâle ensanglantée dans la scène avec, à l'intérieur, le reste d'une femme mutilée et décapitée. Antoine Jouin va avoir la chance de pouvoir s'associer avec Jeanne Chauvin, encore un personnage bien réel puisque c'était la première avocate de France qui, au terme d'un long combat, a pu exercer cette profession alors interdite aux femmes. Jeanne a de la trempe, ce qui va plutôt aider notre jeune inspecteur. Elle ne se laisse pas faire, même lorsque le cabinet de son patron juif est attaqué par une foule antisémite. Ces différentes intrigues, bien sûr, vont se connecter, les personnages vont se croiser, et Jouin va faire la rencontre de plusieurs grandes figures de l'époque. Chaque trame va permettre d'aborder une strade sociale de l'époque, depuis les salons fortunés espionnés par Marguerite, jusqu'au bas fond sillonnés par les policiers de l'épine. Et bien entendu, le complot de salon va alimenter la foule dans les rues et vice et versa. En gros, les protagonistes vont s'influencer mutuellement, même sans se rencontrer. Une chouette façon de rendre compte de la réalité politique de l'époque. Dernier point important, mais ça vous l'avez remarqué, la série fait la part belle à la femme au XXe siècle. Et autant vous dire que ce n'était pas gagné. Dur en effet d'aligner autant de rôles féminins que masculins dans une série policière et politique d'époque, deux milieux assez largement réservés au mal. Mais on a Jeanne Chauvin, Marguerite Stanisle et divers profils et expériences de l'époque. Une ménagère pauvre qui se prostitue, et que la police n'écoute pas. Une femme adultère battue à mort par son époux. Une espionne manipulée et forcée à prendre des risques. Une avocate à qui on refuse la reconnaissance due à sa profession. Et bien d'autres encore. La plupart de ces femmes vivent dans une zone grise, entre insoumission et contrainte, souvent obligées de faire des compromis, mais sans cesse en lutte pour s'affirmer ou survivre selon leurs conditions. La violence, la contrainte, la séduction, le soupçon, la misogynie, tout ça révèle la société de l'époque et le rôle qu'elle attribue aux femmes. Vu les interviews de l'auteur de la série qui traîne, Fabien Nuri, il est arrivé dans ce troisième thème sans idée reçue. C'est en découvrant au fur et à mesure de ses recherches tout ce qu'il pouvait montrer d'intéressant sur les femmes de l'an 1900 qu'il a décidé d'en faire un pilier de la série. Il faut bien dire que Fabien Nuri n'en est pas à son coup d'essai niveau historique. On lui doit rien de moins que l'excellente BD La Mort de Staline, adaptée au cinéma en 2017, le film Les Brigades du Tigre sur la police de Georges Clemenceau, la série de BD Il était une fois en France sur la résistance et la collaboration, et enfin la BD Ouest sur la police au début du 20ème siècle, mais aux USA. En gros partir sur une solide base historique, très riche, et ensuite romancer les personnages et les intrigues de l'époque. Puis là c'est plutôt réussi puisque la quasi-totalité des personnages que vous allez voir dans la série, ils ont vraiment existé et en plus il a approfondi sa connaissance des événements pendant un an alors qu'il maîtrisait déjà la période. Pour conclure, je dirais qu'on a affaire à un support historique vraiment solide, bien sourcé, bien documenté, grâce à des recherches plutôt fournies. Evidemment, ça reste une fiction, mais une fiction très éclairée par des événements historiques bien réels, des attitudes sociales assez réalistes et un casting plutôt convaincant. Si vous êtes fan de l'époque, ça devrait vous plaire ! Même si vous n'êtes pas un grand fan des années 1900, vous voudrez peut-être avoir mon avis en dehors du champ de l'histoire, parce que l'histoire c'est cool, mais si la série est chiante comme la mort, ça ne sert à rien de regarder. Donc d'abord, je le précise, je n'ai pas encore regardé toute la série au moment où je tourne cette vidéo, donc je commente uniquement ce que j'ai vu, à savoir la moitié de la première saison. On va passer sur le premier point, vous l'avez compris, historiquement, c'est très bon, ça plaira déjà à ceux qui veulent un peu découvrir l'ambiance et les enjeux de l'époque. Avec ce contexte hyper riche, les créateurs n'ont pas eu froid aux yeux, ils exposent beaucoup d'intrigues, beaucoup de personnages secondaires, et donc il y a beaucoup de choses à mettre en place dans les premiers épisodes, donc forcément, au début, ça met du temps à démarrer. Disons que tout est bien mis en place et lancé à la fin de l'épisode 2, donc certains d'entre vous vont devoir s'accrocher un petit peu, moi j'ai trouvé ça un poil long, mais vraiment, ça vaut le coup, parce que la série est plutôt bonne et c'est normal qu'on prenne du temps pour installer tout l'univers qui est quand même hyper riche. Et au-delà de ça, il y a vraiment un truc que je trouve génial dans cette série, c'est que les créateurs ont choisi d'ignorer complètement le côté Paris de la belle époque. Adieu au Paris vu du ciel, au grand boulevard, au pont sur la Seine, on plonge dans une ville de petits quartiers avec une action qui se passe majoritairement dans des intérieurs étroits ou sombres, dans la cage d'escalier du commissariat, dans des chambres, sous les mansards, les salons de nuit, etc. On est vraiment dans un Peaky Blinders mais volontairement étouffé, on sent qu'à Paris, on vit entassé. Et à ça, il faut ajouter plein de plans d'animaux morts, chasser, tuer, écorcher, manipuler en boucherie, sans doute une façon de nous coincer dans un quotidien pas très rose bonbon. Et tout ça, bien sûr, ça donne une ambiance un peu particulière. Si quand même, je dois mettre un petit bémol, si j'ai un petit regret, c'est que les personnages secondaires, paradoxalement, ils sont parfois trop bons. Le préfet est redoutable, l'avocate est exigeante, le policier fierci, un rival de joint, est violent et effrayant, Jules Guérin est vraiment infecte, et parfois ça peut donner l'impression que Antoine et Marguerite, qui sont pourtant les héros, sont un peu en retrait, un peu entourés de gens plus puissants, plus importants, plus charismatiques qu'eux. Encore une fois, j'ai pas tout vu et je fais ce bilan à mi-saison quand on attend encore que les héros s'affirment un peu plus et prennent la place qu'ils méritent dans la série. En tout cas, je regarderai sans aucun doute la suite avec impatience, et si vous avez l'occasion de voir Paris Police 1900, eh bien n'hésitez pas à me faire vos retours directement sous cette vidéo et à me dire vous ce que vous en avez pensé, parce que c'est important pour moi, pour les autres, ça m'intéresse. Merci à Canal+, en tout cas, de m'avoir contacté pour m'avoir donné l'occasion de travailler sur le sujet, parce que c'est un beau sujet. Si vous voulez voir la série, je vous la mets en description, je vous mets un petit lien vers le site MyCanal et sur l'offre Canal+, Series pour voir tout ça. Et puis, j'aimerais aussi remercier Jean de Boisaison qui m'accompagne de nouveau sur cette vidéo, c'est vrai que quand on parle ciné avec Jean, il ne lui faut pas deux secondes pour dire oui et se greffer au projet, ça fait toujours plaisir ! A très bientôt sur Nota Bene pour de nouvelles vidéos, salut ! Sous-titrage ST' 501